Bonsoir à tous. Nous allons commencer cette deuxième soirée de notre cycle de conférences sur l'éthique de l'engagement. Vous étiez d'entre vous déjà présents à la première conférence qui était bouleversante puisque c'est moi qui l'ai donné. Comme c'est l'usage aussi lieu, je vous en rappelle brièvement le contenu pour établir autant de continuité que possible dans notre démarche. Donc la première conférence était plus généraliste que les suivantes et elle vous proposait donc une réflexion un peu large sur les questions éthiques que pose l'engagement avec cette idée que l'engagement peut apparaître comme on va presque dire bien évidemment éthique. Celui qui s'engage dans le tout le monde parce qu'il fallait s'engager pour les autres et faire quelque chose pour ce monde. Alors nous avions étudié le fait que l'engagement se situait dans un entre-deux entre la conviction et l'action et l'action. Quelqu'un qui n'aurait que des convictions ou un idéal mais qui trouverait que le monde est trop compliqué ou trop ambigu pour qu'on puisse y agir, il ne s'engage pas. Et puis l'action était apparue comme trop restreinte, en particulier dans le temps. Et donc je vous avais proposé qu'on puisse envisager la posture de l'engagement comme une manière de s'engager dans l'action au nom de ces conditions en trouvant un chemin, un mi-chemin entre les deux et en introduisant dans cette réflexion aussi une dimension temporelle puisque c'est aussi un des aspects qui distingue l'engagement de l'action, c'est que l'action peut être ponctuelle alors que l'idée d'engagement suscite nécessairement l'idée d'une durée, pas seulement d'une longue durée mais d'une certaine durée. À l'écoute d'Emmanuel Mounier, nous avions également mesuré combien le fait de s'engager nécessite que l'on soit capable d'assumer quelque chose de l'ordre de l'ambiguïté, quelque chose de l'ordre du compromis parce que les moyens que l'on va utiliser ne seront pas forcément ceux que l'on avait rêvé, la situation dans laquelle on s'implique n'est pas nécessairement, qui ne correspond pas nécessairement à ce qu'on espèrerait. Et puis cette idée que si on accepte de se servir les mains par l'engagement dans le monde tel qu'il est, on va non seulement oser chercher à changer quelque chose dans ce monde mais également prendre le risque d'être soi-même changé, y compris dans ses convictions, y compris dans les convictions pour susciter l'engagement, on va accepter d'être bougé. Et j'avais terminé en mettant Emmanuel Mounier, qui nous avait beaucoup accompagnés dans cette soirée, en dialogue avec deux auteurs. D'une part, Paul Ricoeur pour nous permettre de penser plus que de nous permettre Mounier l'engagement dans sa dimension sociale et également l'engagement d'un sujet dans sa solitude personnelle, avec en particulier la question des institutions qui sont à ce stade du vivre-ensemble chez les cœurs et donc qui apportent la pérennité de l'engagement. Et puis j'avais proposé, et c'était là une porte ouverte à la réflexion de ce soir, une mise en perspective entre le propos d'Emmanuel Mounier sur l'articulation entre engagement et dégagement, le fait que l'engagement nécessite une certaine distance. Je l'avais mis en perspective avec la notion de détachement chez Montrécard, qui a cette capacité à rester en pleine action. Et donc c'est vraiment dans la suite de cette ouverture de la première conférence que nous allons poursuivre ce soir avec une réflexion plus ciblée sur la question « L'engagement peut-il être rétribué ? » en ayant tout à fait consciemment mis derrière cette notion de rétribution pas uniquement la rémunération seulement des trébuchantes, mais une toute forme de retour positif sur l'engagement. Et pour ça, nous avons fait appel à un grand spécialiste de la question, Grégory Loison-Pariset, qui, après une formation en sciences politiques, a déjà eu plusieurs expériences professionnelles dans le domaine de l'engagement. Il a d'abord travaillé, et il ne pourra pas en dire grand-chose pour les raisons que vous imaginez, dans une institution qui s'appelle Greenpeace France, où il stimulait l'enthousiasme militant à faire des choses écondentables. Ensuite, il a travaillé pendant un moment plutôt sur les questions de santé dans les quartiers difficiles dans le cadre des ateliers santé ville, et il est maintenant chargé de mission chez RDSI International, où il est tout particulièrement chargé du développement de la militance. Vous voyez qu'on est vraiment dans le cœur de notre sujet, et donc c'est lui qui va nous entretenir de la question de l'engagement pour qu'il a été rétribué. Merci de cette invitation, et merci de me donner l'opportunité de plonger sur une question comme celle-ci, l'engagement peut-il être rétribué, en sachant que, vous l'avez annoncé, que de par ma profession, je suis effectivement le responsable du développement du militantisme pour Amnesty International. Je vous laisse potentiellement mûrir ce fait-là et l'interrogation que ça peut susciter, puisqu'effectivement on est dans une situation où un gros ONG, si on peut l'appeler, au moins par la taille, grosse ONG, se donne comme moyen, en fait comme besoin d'avoir des personnes salariées, donc, dont les missions reposent sur développer le militantisme et pour être même plus complet et plus large, essayer de favoriser l'engagement au sein d'amnesty International. Alors, peut-être pour commencer, garder quand même à l'esprit, je parle beaucoup de militantisme, et mon poste lui-même inclut la notion de militantisme, je vais garder en tête que la tendance actuelle, justement les observations actuelles en France, sont considérées que justement ces grosses organisations, que ce soit syndicales, politiques et aussi associatives, celles en tout cas qui réclament d'une certaine façon une forte implication militante, connaissent un certain déclin, justement, de ce militantisme, qui est aujourd'hui la principale porte, on va dire, d'engagement pour les causes qu'elles entendent défendre. Alors certains auteurs, je pense notamment à un sociologue, que certains certains connaissent, Jacques Lyon, allant même, peut-être par provocation, allant même jusqu'à, qui vient de ses œuvres, la fin des militants. Alors, de façon assez générale, tout conduit à penser, et la pratique au sein d'amnesty International me permet aussi de rejoindre cette idée, tout conduit à penser que le militantisme ne disparaît pas. Il se transforme vers des formes d'engagement peut-être plus souples, moins contraignants, vers ce que, notamment Jacques Lyon, a pu envisager comme un engagement distancié, voire affranchi. D'ailleurs, sur ce point, puisque c'est un auteur que vous avez déjà eu l'occasion à mobiliser lors de la première conférence, Emmanuel Luminier nous donne également cette lecture un peu nouvelle, selon lui, réfléchir à l'engagement risque de conduire, à constater son déclin, si on considère l'engagement comme étant figé dans une époque, une société donnée qui s'appuie sur des structures hiérarchisées. En précisément France, l'engagement est beaucoup plus massif et durable que ce qu'on croit. Si je vous dis qu'au moins presque un Français sur deux fait partie d'une association en France, on est à peu près à 45%, je mets de réserve la notion de faire partie d'une association puisque chaque structure aura sa politique propre sur ce qu'elle appelle faire partie d'eux, on pourra peut-être en y revenir, qu'un Français sur trois de plus de 18 ans exerce de façon régulière ou ponctuelle une activité bénévole et puis surtout que presque deux millions de Français ont une activité salariée, qu'elle soit à temps plein ou à temps partiel, dans une association. Ces quelques données peuvent donc nous faire sérieusement douter aussi d'un sens commun qui irait vers l'idée de dépolitisation de notre société, l'idée que les gens ne s'engageraient pas. De fait, nous sommes assez éloignés de cette réalité. Il suffit d'ailleurs de nous pencher sur les contours même de la définition de l'engagement pour nous en persuader. L'engagement s'inscrivait, comme le souligne Emmanuel Mounier, entre conviction et action. Il se tient donc à mi-chemin entre ce qui est de l'ordre des idées, voire parfois des émotions, et ce qui est de l'ordre de l'action. Cet engagement est alors, en tout cas, son éthique, et permettez-moi ici de reprendre vos propos du professeur Violette, cet engagement serait de conserver, et je vous cite un élan de l'idéal dans les contingences de la situation. De conserver l'élan de l'idéal dans les contingences de la situation. L'engagement serait donc une forme de concrétisation de son idéal, en reposant sur l'équilibre entre justement cet idéal, son source de l'engagement, et les conditions du réel. Alors, en explorant cette idée de concrétisation, on pourrait également considérer l'engagement comme une recherche, une quête à la fois personnelle et collective. Il est à la fois une décision instantanée, celle de s'engager, et puis un cheminement continu, c'est l'idée pour moi d'être engagé. De cette dynamique apparaît très très vite l'idée de résultat, d'une volonté plus ou moins consciente de donner à son engagement une finalité, dépassant parfois même la propre cause de ce pour quoi on s'engage. D'ailleurs, moi j'estime que derrière cette position de déengagement et de recherche de résultats s'inscrivait bien aussi l'idée de réalisation de soi. Dans cette perspective, l'engagement apparaît très vite l'idée d'une contrepartie, bien plus attachée finalement au rapport à soi et au souci de soi que finalement l'idéal qu'il vise. Rappelons-nous ici à cette pensée, à titre en introduction, cette pensée fouquelienne. Je cite, il n'y a pas à faire passer le souci des autres avant le souci de soi. Le souci de soi est éthiquement premier dans la mesure où le rapport à soi est ontologiquement premier. Ce constat nous amène donc à envisager la question qui nous rassemble ce soir, l'engagement peut-il être rétribué ? Alors il est complexe d'apporter une réponse précise à cette question sans tomber inévitablement dans le normatif, dans le jugement de valeur. La rétribution implique dans les contours de cette définition l'apparition de l'idée de récompense, qu'elle soit matérielle ou immatérielle, d'un avantage en nature, voire d'une somme d'argent. Sur ce dernier point, j'aimerais que nous ne limitions pas notre réflexion à la simple question ou à la seule question de la rémunération ou la non-rémunération de l'engagement, même si j'y reviendrai, la salarisation notamment dans le milieu associatif entre en résonance avec notre questionnement. En réalité, derrière cet aspect rémunération ou non-rémunération, d'autres réalités beaucoup plus complexes et moins manichéennes interviennent notamment au sein du milieu associatif. Il ne s'agit pas de distinguer ce qui est de l'ordre du salarié et du non-salarié. Il y a parfois des divisions beaucoup plus plurielles entre l'adhérent, le membre, le bénévole, c'est-à-dire celui qui va exercer une activité non rémunérée, le militant, celui qui va par définition aller au combat, sur l'étymologie même de la notion, le volontaire, ce sont les volontaires internationaux, c'est-à-dire quasiment la passerelle entre la salarisation et le bénévolat. Tout ça pour vous montrer que ce n'est pas juste une histoire de clivage entre rémunérés ou pas rémunérés et que les réalités derrière cette notion d'engagement sont beaucoup plus diffuses. Il me semble qu'à travers cette question de la rétribution de l'engagement apparaît fortement aussi celle du rapport de l'individu à l'engagement, du rapport de cet individu à son engagement, et puis plus généralement du rapport de cet individu en lien avec l'environnement dans lequel ou pour lequel il s'engage. Je vous invite à considérer, à partir de notre question, trois éléments qui moi me semblent essentiels pour tenter d'y répondre. Le premier serait de remplacer l'engagement dans sa temporalité, d'évoquer les rapports à l'engagement, et puis pour conclure de vous proposer une lecture de ce que moi j'appelle un répertoire de la rétribution de l'engagement. Je vous invite à considérer dans un premier temps, à considérer l'engagement comme à la fois, et je le disais en introduction, à la fois comme un événement, mais aussi comme un processus. Il me semble primordial ici d'opérer une distinction entre s'engager et être engagé. Cette vision à la fois, comme on aime à dire, synchronique et diachronique de l'engagement nous permet d'appréhender sa rétribution en dégageant deux nouvelles interrogations. La première, selon moi, c'est l'individu qui s'engage, recherche-t-il la même chose que l'individu qui est déjà engagé ? L'individu qui s'engage, recherche-t-il la même chose que l'individu qui est déjà engagé ? La seconde question, interrogation, qui peut survenir à cet instant précis de la réflexion, c'est le vécu de l'engagement. C'est-à-dire, l'expérience concrète de la situation d'engagement, a-t-il un effet sur l'individu et potentiellement sur ses éventuelles attentes ? Il me semble que ces deux interrogations amènent une réponse commune. Sans parfois remettre en cause les convictions profondes ou idéales de la personne, la dimension temporelle engendre des changements dans les représentations de l'individu, à la fois de la cause pour laquelle il s'engage, qui est une partie de désillusion, de frustration, de satisfaction, mais surtout les représentations de son engagement. Sur ce dernier point, je propose de considérer la durée de l'engagement comme un élément conditionnant le sens même de l'engagement et faisant naître des attentes singulières. La sociologie, ici, peut nous apporter quelques éléments d'éclaircissement et nous pouvons en particulier évoquer les travaux d'Olivier Fillole qui lui-même faisant appel directement à l'expression de carrière militante. Il me semble que cette relation qu'il propose doit nous interpeller dans le cadre de ce séminaire. Le mien est ici pensé quand même entre l'engagement, c'est-à-dire ici obligant, mais surtout la notion de carrière. Une notion qui, selon moi, est plutôt un terme habituellement employé pour désigner les différentes étapes de la vie professionnelle. En effet, l'engagement à un début, à un pendant, c'est-à-dire sa durée, et potentiellement évidemment une fin plus ou moins lointaine. Et ce séquençage implique quasi inévitablement une sorte de gravation, une sorte d'échelle de valeur, de carrière tout simplement pour la personne qui s'implique. Et cet effet se bénéficie fort bien dans la pratique, et quelle que soit d'ailleurs la question d'engagement rémunéré ou pas. Par contre, c'est difficile de ces deux situations justement, l'engagement rémunéré et non rémunéré. L'engagement rémunéré, notamment au sein d'une association, qui part souvent d'un choix entre l'équilibre plutôt entre un sacrifice professionnel, souvent un salaire moins attractif que sur le marché de l'emploi à qualification égale, et la satisfaction, un équilibre aussi entre la satisfaction personnelle de concilier travail quotidien et ses propres convictions. Si les conséquences de cet engagement sont pleinement assumées au début de la carrière, c'est-à-dire au moment de la décision de s'engager, si même ces conséquences sont parfois une source de gratification et de distinction, elles montrent souvent, dans pas mal de cas, et assez rapidement, ces limites. On constate très souvent la réalisation de la sentence de Max Weber, au sujet du politique, mais appliquons-le ici à l'engagement, où un passage très clair entre le vivre pour son engagement à l'idée de vivre de son engagement. Si bien que souvent dans la carrière de la personne qui s'engage et qui est rémunérée, du salarié, on voit que l'effet du temps sur son engagement se traduit souvent par des attentes qui peuvent sembler tout à fait naturelles, mais salariales, de besoin de trouver de nouvelles responsabilités, voire aussi parfois des situations de frustration liées à cette non-évolution ou une évolution différente de son salariat, et puis aussi des frustrations liées souvent entre, d'un côté, la technicité de ses missions et l'idéal que l'on pensait leur accorder. L'engagement non rémunéré subit d'une certaine façon ou observe la même idée de cheminement et de carrière. Cet engagement a eu aussi, si on devait le distinguer, un parcours de nouvelles attentes, voire même parfois de revendications. Typiquement, s'il fallait prendre un exemple, je prendrais celui qui concerne aujourd'hui plus directement, j'avais le choix entre Greenpeace et Amnesty, je vais prendre celui d'Amnesty, mais celui d'Amnesty est tout à fait intéressant aussi pour évoquer cette notion de carrière militante et de carrière la personne qui s'engage. Au sein d'Amnesty, je vais commencer par, lorsque vous voulez vous engager, vous êtes déjà sympathisant, c'est-à-dire que vous éprouvez une certaine sympathie envers les causes et les valeurs potentiellement du mouvement, ça me semble un peu à bas, puis vient l'étape où vous devenez membre, c'est-à-dire que vous vous engagez à donner une certaine somme d'argent pour le mouvement, et puis ça offre à vous aussi l'idée de pouvoir devenir bénévole, c'est-à-dire filer d'une certaine façon votre force de travail, vos compétences, notamment au secrétariat national à Paris, et potentiellement aussi l'idée de devenir militant. Vous pouvez aussi en militer, notamment dans un groupe local, dans toute autre structure appartenant au mouvement, et puis même au-delà de ça, vous pouvez aussi prendre part à la gouvernance politique au sein du mouvement. Donc vous voyez qu'il y a ce cheminement dans l'agrègement, je ne dis pas que ce cheminement est automatique, je ne dis pas que chaque personne qui rejoint le mouvement est destinée à suivre ce parcours, sauf que dans les faits, on voit cette gravation, on voit ce cheminement que font ces personnes. Alors j'aimerais vous interpeller avec une question, c'est, par rapport à cette notion de temporalité de l'engagement, pouvons-nous sincèrement envisager qu'un individu engagé depuis 5-10 ans pour une cause ou pour un mouvement, a les mêmes attentes, les mêmes représentations, voire même parfois la même idéalisation, son engagement, que quelqu'un qui est engagé depuis quelques mois ou depuis une année. Il me semble qu'une réponse positive à cette question ne serait possible déjà que dans un environnement social et politique figé, et surtout une telle réponse positive, si elle pouvait l'être, ferait l'économie des rapports qu'entretient l'individu, objectivement à son engagement. Alors faire appel, notamment quand on s'interroge sur sa rétribution, mais faire appel au rapport à l'engagement que peut entretenir un individu fait inévitablement planer l'image de l'individu rationnel. Cette image de l'homo economicus que vous connaissez très certainement, c'est-à-dire cet individu qui est en capacité de rationaliser en tout temps et en tout moment sa décision et ses actions. Alors évidemment, il est bien délicat d'établir, comme a pu le suggérer dans ses travaux dont tu reles sonnes, un calcul de coût-avantage apportant les raisons de l'engagement, voire du non-engagement. La fameuse image de la sèche de France d'Estaing, du frère Heideur, j'y reviens pas. Ce n'est plus qu'en conséquence d'accepter l'idée d'une rétribution qui sera en plus mesurable, puisqu'on est dans la rationalité parfaite. Sans chercher à rationaliser l'engagement et de fait sa rétribution, nous sommes quand même déjà autorisés à le considérer comme, et je reprends là les propos de la première conférence, mais comme une forme de concrétisation de son idéal. Ce qui laisse, selon moi, à penser que derrière chaque engagement, il y aurait un but à atteindre un résultat concret et des mêmes de concrétisation, on laisse apparaître cette volonté-là. Pour aller plus loin ici, j'aimerais revenir sur l'observation des modes de pratique de l'engagement, tels qu'ils sont proposés, notamment par deux auteurs, Bénéry Carvard-Duclos et Sandrine Micourt, en leur ouvrage « Pourquoi s'engager ? ». Alors soyons clairs, il ne s'agit pas de donner une typologie des formes d'engagement, j'ai évoqué le bénévolat, le militantisme, ici il s'agit bien de revenir sur les modes de pratique de l'engagement. Alors, ces auteurs proposent trois modes de pratique, le premier c'est d'envisager, derrière l'idée d'engagement, l'action réparatrice. Donc l'action réparatrice, à savoir, il s'agit ici de s'engager pour permettre à l'autre d'obtenir le plus directement et rapidement possible ce qui lui fait défaut. C'est souvent le propre ici, si on devait rendre factuel ce type de mode de pratique d'engagement, ce qu'on retrouvait dans les associations de proximité. La logique ici, derrière cette action réparatrice, pour la personne qui s'engage, est de se sentir utile, et la satisfaction éprouvée est généralement liée au nombre de demandes satisfaites et à leur effet sur l'autre. Si vous préférez, il y a un lien de cause à effet très fort. Ici, le résultat de l'engagement est clairement mesurable, quantifiable. Le nombre de personnes à qui vous avez pu offrir les fruits de votre engagement est totalement mesurable. Derrière l'action, cette idée d'action réparatrice, un second mode d'engagement apparaît, c'est l'idée d'une action qui serait individuellement émancipatrice, où ici, l'idée de l'engagement reposerait sur le fait de s'engager pour permettre à l'autre, à la personne potentiellement aidée, de se doter des moyens et des compétences pour résoudre son problème ou ses difficultés. Typiquement, c'est le cas des associations de soutien, de soutien à l'accueil des réfugiés. Ici, l'efficacité de telles pratiques est beaucoup moins mesurable, beaucoup moins directe que dans le précédent mode de pratique de l'engagement. Et puis, le troisième type ou mode qu'elle relève, c'est ce qu'elle nomme être l'action collectivement émancipatrice. Donc, l'action collectivement émancipatrice. Ici, il n'y a pas de relation face à face, avec des résultats potentiellement immédiats, il y a un lien de cause à effet direct. Ici, l'engagement, dans cette action collectivement émancipatrice, l'engagement n'a de sens et d'efficacité que dans le cadre du collectif. Il s'agit souvent d'engagement lié à des enjeux de transformation de société dans lequel il faut savoir montrer la force du groupe. Si bien que la personne qui s'engage doit savoir s'effacer et accepter l'aménation de ses propres actions au profit de la stratégie du groupe. Alors, cette proposition qui est faite de catégoriser d'une certaine façon les modes de pratique de l'engagement permet, selon moi, d'en extraire deux éléments importants. Le premier est de penser l'engagement comme étroitement lié à un idéal en direction de l'autre, de faire cause commune en l'inscrivant dans l'action collective, mais surtout, et c'est surtout le second point qui peut nous intéresser aujourd'hui, c'est d'avoir le sentiment que cet engagement est concret, est utile, pour la cause dans laquelle il s'inscrit. Et c'est cette aspiration à l'utile, à rendre l'engagement concret dans ses effets, qui doit nous interpeller. Selon moi, cette utilité est pour celui qui s'engage d'une rétribution directe de l'engagement, mais c'est aussi parce que cette utilité, nous l'avons vu, n'est pas automatique, ou inhérente à cet engagement, que la rétribution de l'engagement se construit. Nous ne sommes pas tombés dans le piège de la rationalité économique, ne s'étons pas non plus à celui de la perception d'un engagement qui serait purement utilitariste. Pour cela, je vous propose de considérer dans notre approche l'engagement derrière la notion de don, et potentiellement de contre-don. Alors nous pouvons envisager l'engagement comme un don, qui se traduirait pour un individu comme une offre de son temps, de ses compétences, voire de sa personne. Je vous le rappelle, le don serait un système d'échange s'inscrivant toujours dans un cycle à trois temps. où finalement, à l'action de donner répond le droit de recevoir, et d'une certaine façon aussi, l'obligation de rendre. Il me semble que l'engagement peut tout à fait s'inscrire dans ce cycle. La personne qui s'engage, ou qui est engagée, qu'elle soit rémunérée ou non d'ailleurs, donne, et d'une certaine façon se trouve consciemment ou non en position de force. Le receveur de ce don, imaginons la structure associative, se trouve dans une obligation de le restituer. Notamment en cherchant à le rendre concret, le rendre opérant pour pouvoir, rendre opérant ce don, pour pouvoir espérer recevoir à nouveau un engagement, une civilisation d'engagement, voire une plus forte implication. Sauf que nous l'avons vu, cette concrétisation n'est pas inhérente, n'est pas naturelle ou automatique. Prenons l'exemple, là aussi, propre à Amnesty. Amnesty, une personne qui s'engagerait, quelque soit la forme de son engagement, pour un mouvement comme celui d'Amnesty, avec comme idéal de lutter, voire de voir stopper les violations des droits humains, qui est la raison principale, l'agence sociale principale d'un tel mouvement. Évidemment que, directement, cette personne ne verrait pas la concrétisation de son idéal derrière son engagement. En revanche, elle peut s'attendre à recevoir une rétribution, qui est, directement liée au fait de s'être engagée. C'est ici cette incapacité du receveur, l'association, la cause en elle-même, à restituer ce qui lui a été donné, qui lui impose aussi consciemment qu'inconsciemment, d'organiser d'une certaine façon, voire d'amplifier la rétribution de l'engagement, suivant une logique que je vous propose, c'est moins l'engagement est source de concrétisation ou d'effet direct pour un individu, et plus la construction de la rétribution de cet engagement est importante. nous venons de le saisir, dès lors que nous considérons les rapports à l'engagement que peut entretenir un individu, qui soit observé dans une perception synchronique ou diachronique, un phénomène de rétribution s'opère. Je le disais, et pour aller plus loin dans notre réflexion, nous pouvons avancer l'idée que cette rétribution, par contre, s'organise, s'accompagne, voire peut-être valorisée par les structures, on va dire, réceptrices de cet engagement. C'est même parfois inévitable. Les personnes qui s'engagent doivent faire un moyen justement de s'y retrouver entre la cause et le résultat sans laquelle l'organisation risquerait son discrédit. Subjectivement, la rétribution, l'engagement passe quasiment inévitablement par des aspects émotionnels, psychologiques, voire sociologiques, je pense ici notamment à la reconnaissance sociale que peut avoir l'engagement. Soyons aussi conscients que ces éléments de rétribution sont tout à fait objectivables et peuvent être provoqués, incités, valorisés et, j'ose le dire, répertoriés. Si ici, Charles Tilly évoquait l'idée d'un répertoire d'actions collectives pour étudier les modalités d'actions de groupes mobilisés au sein de l'espace public, nous pouvons jouer du parallélisme dans le cadre de cette réflexion et suggérer l'idée de l'existence d'un répertoire de la rétribution de l'engagement dans lequel, finalement, les individus pourraient choisir et concrétiser leur engagement. Alors, qu'est-ce qu'on peut retrouver dans ce répertoire ? C'est de constater la première rétribution qui serait une rétribution financière, tout simplement, qui passerait du coup par la rémunération, c'est le cas des salariés, mais aussi, je vous le disais, des volontaires internationaux. On peut aussi également y voir ce que je qualifierais une rétribution partagée, une rétribution partagée qui passerait par la création de temps forts, la participation à des temps forts à forte valeur militante, typiquement, dans les mouvements associatifs, ça va être les assemblées générales, voire les universités d'été. On peut y voir aussi dans ce répertoire l'idée d'une rétribution par l'expertise ou la montée en compétences. Le fait d'être engagé vous donne accès à des formations et à une certaine professionnalisation. On peut y voir aussi dans ce répertoire une rétribution de carrière, pour reprendre l'expression déjà utilisée, une rétribution de carrière qui passerait justement par ce positionnement dans le mouvement. On peut y retrouver également une rétribution qu'on peut qualifier de démocratique, c'est-à-dire avoir accès aux instances décisionnelles et avoir le droit de prendre part aux décisions. En lien évidemment avec une rétribution politique, c'est-à-dire avoir accès à certains mandats politiques au sein du mouvement. Et puis, la liste est à mon avis non exhaustive, une rétribution que moi je qualifierais aussi de connivence, à savoir, ici, le fait d'être engagé vous donnerait l'accès privilégié à l'information sensible, confidentielle, à certains acteurs, voire au terrain. Dès lors que cette rétribution est objectivée, formalisée, répertoriée, nous pouvons aussi penser que le choix de l'engagement peut être aussi lié à la rétribution que nous pouvons en espérer. Schématiquement, pour être très clair sur ce propos, je sais que m'engager pour telle cause ou pour telle organisation me permettra d'obtenir ou de faire telle ou telle chose. Si bien que le rapport finalement à la conviction et à l'idéal serait potentiellement mis en retrait et ce qui déterminerait beaucoup plus l'idée de s'engager serait le résultat même de cet engagement. Je prends l'exemple ici, peut-être l'exemple le plus singulier, c'est celui des partis politiques, notamment de certains partis, je pense notamment pour la gauche à les mouvements du personnel politique comme on l'appelle entre le parti socialiste, le parti communiste et les partis, le parti aujourd'hui, Europe Écologie, l'FR, mais aussi entre l'UMP et l'UFN, c'est l'histoire de transfuges de personnes où au-delà de l'idéal et de l'ordre de ce qui est de l'ordre des idées et des convictions, on s'aperçoit que ce qui détermine l'engagement de telle ou telle partie est aussi extrêmement lié aux possibilités qu'offrira cet engagement. Accession à certaines fonctions en interne, potentiellement pouvoir se présenter sur telle ou telle liste à tel endroit, bref, pour le dire autrement, s'offrir une carrière derrière liée étroitement à son engagement. Alors, signalons quand même pour conclure que si la considération actuelle de l'engagement se focalise en grande majorité sur son, sur l'individuation, c'est-à-dire en observant l'engagement sous l'angle de l'individualité, la rétribution de l'engagement est pour sa part principalement liée à la communauté dans laquelle l'engagement s'inscrit. Cette rétribution de l'engagement semble même essentielle dans la construction et le maintien d'une dynamique collective. si le choix d'engagement est aujourd'hui propre à chacun, un ton individuel qui nous est essentiellement propre, sa rétribution est davantage une réponse du collectif, de la communauté entre guillemets receveuse. Et si, comme Emmanuel Mounier a pu l'observer, je le cite, que la personne se prouve par l'engagement, envisageons que le collectif, lui, se prouve par la rétribution de cet engagement. Merci. Applaudissements